bonjour daniel alors aujourd'hui vous allez partager comment monter une ligne sur une canne sur une ligne pour une canne au cou et télescopique d'accord on l'a construit comme on a vu dans la dernière vidéo on aura besoin de fils pour faire notre corps de ligne d'un flotteur de plomb de petites gaines pour pouvoir mettre au niveau de la quille de notre flotteur et d'un bas de ligne une paire de ciseaux pour éviter d'utiliser ses dents donc la première chose qu'on va faire c'est qu'on va prendre le fil pour le corps de ligne je vous rappelle que les bobines que vous allez prendre on est plus petite encore de ligne toujours plus gros que le bas de ligne en termes de diamètre la première chose qu'on va faire c'est la boucle qui permet d'attacher le corps de ligne à la canne donc on fait une boucle en pliant le fil sur lui même on fait une deuxième boucle qu'on garde dans ses doigts et la boucle qu'on avait fait précédemment la passe dedans faire un nœud tout simple d'accord on va couper ce qui dépasse ce qui dépasse ça sera plus joli c'est pas que c'est gênant mais ça sera plus joli et on va donc attacher ça au bout de la canne vous vous rappelez du petit bout plastique on vient retirer la petite partie qui se retire voilà on passe sa boucle à l'intérieur de la fente et on bouche et là votre fil est attaché on va déplier l'ensemble de la canne et là on va définir la longueur de notre corps de ligne alors notre corps de ligne pour le définir il faut pas qu'il fasse la longueur de la canne complète donc vous allez prendre votre canne vous allez mettre votre coude au bout votre main c'est à peu près là que vous allez tenir votre canne en session de pêche donc il va falloir que votre hameçon arrive à peu près ici sachant que vous avez un bas de ligne qui fait 50 centimètres il va falloir que mon corps de ligne arrête ici je vais rattraper mon fil je vais l'amener jusqu'ici et ici je vais couper donc après la canne on peut la poser il va falloir maintenant passer notre flotteur on va chercher notre flotteur on va le passer dans le petit anneau prévu à cet effet la partie haute en premier parce que c'est la partie qui va vers le haut de notre canne on va prendre deux petites gaines adaptées à la taille de la quille de notre flotteur voilà donc là ça va être les couleurs les plus petites hop les autres on va les remettre on va laisser repasser l'ail sur le petit anneau on va passer à l'intérieur par le bout ça doit y aller qu'est-ce qui est bloqué lui c'est bon je l'ai donc la première on va le passer donc fil et quille et on va l'emmener au plus loin et on va passer le deuxième de la même façon pour le mettre là au bout on va pas hésiter à le mettre bien en bout de la quille pour éviter les emmélages par la suite la finition ça fait comment ? voilà la finition ça fait ça donc votre fil est passé en haut et dans les deux petits de petits plastiques jaunes donc là votre flotteur est bien positionné il n'y a pas de problème il n'y aura pas de risque d'emmélage à ce niveau là parce que vous tenez juste au bout d'accord on va réaliser une autre boucle au bout de notre fil pour pouvoir faire après l'assemblage avec le bas de ligne donc de la même façon qu'en haut on fait une boucle on refait une boucle qu'on passe à l'intérieur et on va couper l'excédent voilà là il nous reste à mettre pour équilibrer notre flotteur les plombs donc là on sait que notre flotteur fait 0,75 grammes c'est marqué dessus est-ce qu'on peut voir ? c'est marqué ici 0,75 grammes d'accord donc on va regarder ce qu'on a comme plomb au départ on va pas s'embêter à faire des montages compliqués donc on va essayer de faire un truc avec 3 plombs 3-4 plombs maximum donc on va mettre 0,24 donc j'ai 0,24 0,24 0,48 on va mettre 2 numéros 4 2 numéros 2 et puis un numéro 3 hop un numéro 4 plutôt donc on essaye de s'approcher des 0,75 grammes comme je l'ai dit dans la vidéo précédente les flotteurs du commerce et les plombs qu'on peut trouver dans le commerce ce ne sont pas des éléments de compétition donc ils ne sont pas forcément super précis donc il faut faire une approche au départ il faut tester autrement dit ouais il faut essayer il faut essayer de s'approcher au plus près et puis après on regarde quel niveau on a de flottabilité donc premier plomb on va le mettre au ras de la boucle en bas et après les deux autres on va les mettre soit étalés soit groupés un petit peu au dessus on va les mettre trop trop au dessus parce que si on a pas beaucoup de fond là où on pêche on pourra pas descendre notre flotteur facilement après même s'il faut pas serrer les plombs comme des bourrins est-ce qu'il existe un outil pour serrer les plombs pour éviter de casser ces dents ? il y a une pince d'accord il y a une pince mais je trouve ça moins pratique alors je vais faire avec mes dents donc une fois que vous avez mis 3-4 plombs qui font à peu près le poids il faut tester on prend sa canne et on va mettre le flotteur à l'eau pour voir comment il flotte sachant que le but c'est que l'eau arrive en fait proche du bas de l'antenne d'accord il faut quand même tenir compte du fait qu'on va mettre le bas de ligne bon ça ça pèse rien et qu'on va aussi mettre une hache donc soit un maïs soit donc une hache c'est l'appât c'est l'appât d'accord donc on va avoir soit un maïs soit un ver de terre ou un asticot alors si c'est un asticot ça fait pas trop de poids si c'est un tronçon de ver de terre ça fait plus de poids donc là il est pas super bien réglé mais je pense que en fonction de lèche qu'on va mettre au bout on va être plus ou moins bien mis donc on verra par la suite pour l'équilibrer on est déjà pas trop mal alors il nous reste le bas de ligne à mettre au bout donc on récupère un bas de ligne dans sa pochette on défait donc on met les doigts dedans pour éviter les emmélages on tire un peu dessus normalement ils sont un petit peu enroulés voilà donc comme ça ça se déroule on récupère la boucle qui est déjà toute faite qui est déjà faite on va récupérer la boucle que nous on a fait on va passer dans un ordre ou dans l'autre peu importe on va passer une des boucles à l'intérieur de l'autre et ensuite sur celle qu'on a passé en extérieur on va repasser le bout à l'intérieur et là on vient tirer gentiment et là ça fait un boucle dans boucle et votre bas de ligne est monté donc là on a la canne complète montée avec l'hameçon au bout le bas de ligne le raccordement bas de ligne, corps de ligne les plombs et le flotteur donc on est prêt à aller à la pêche il reste à mettre une hache à vos souhaits une hache et on peut aller à la pêche si on ne veut pas aller pêcher tout de suite ça doit être le pollen si on ne veut pas aller pêcher tout de suite on peut mettre sa ligne sur un plioir donc le plioir c'est on vient mettre son hameçon sur un des crans ici il est décentré pour pouvoir mettre le flotteur du côté le plus gros pour ne pas l'abîmer donc on met son hameçon sur le plioir et après on va plier gentiment en enroulant en faisant attention quand on arrive au niveau du flotteur on soit bien du côté le plus large donc là je n'y suis pas donc ce que je vais faire c'est que je vais déplacer mon flotteur pour le mettre le côté le plus large et en essayant de se mettre au bon endroit pour ne pas casser sa quille ou son antenne quand on va être plié c'est à dire bien tomber là où il faut par rapport au plioir quand on arrive en bout de plioir par rapport à sa canne on vient mettre le petit outil là pour bloquer on le met sur le fil et ça bloque tout le montage d'accord ok voilà donc là on est prêt à faire un test pêche si on a envie le lancer et le test pêche d'accord donc là la ligne est faite et la prochaine vidéo ça va être tout simplement d'apprendre à lancer d'apprendre à lancer voilà et d'essayer de prendre un poisson d'accord et bien écoutez on se dit à la prochaine fois Daniel à la prochaine fois 5 à la prochaine fois mittal voyure s'ycompris au voir qu et m Sous-titrage ST' 501